... de l'exposition par une conférence. Notre collègue est docteur de la faculté de théologie de l'université de Genève. Il a consacré une thèse à la référence de l'expérience dans les travaux de Ebeling et de Jungel. Et il s'apprête à éditer chez Labor et Fidesz, en collaboration avec un autre de nos collègues, Pierre-Olivier Véchaud, à apparaître aux éditions Labor et Fidesz, les textes réformataires de Luther. Ce qui m'amène à vous annoncer deux prochaines parutions, celle-ci pilotée par Frédéric et Pierre-Olivier, qui est un ouvrage qui est tout à fait intéressant à la mesure qu'il reprend le grand texte, une partie de la correspondance, dans une optique justement d'ouverture, on peut dire, ça s'adresse à un public large. Il ne s'agit pas d'une édition scientifique à noter, mais au contraire, de la présentation des textes de Luther, de façon à y donner un accès le plus facile possible. Et puis, apparaître fin mars, dans les colonnes de la revue, un numéro tout particulier, qui proposera, c'est un vrai petit livre, de 340 pages, qui proposera 21 textes réformateurs, 19 d'entre eux sont inédits en français, publiés donc pour la première fois en français. J'espère que vous serez nombreux à vous en emparer. Ils ne se limitent pas, cette fois par contre, aux textes réformateurs de Luther, mais en cette année commémorative, il inclut les textes des grands réformateurs de la première génération, Luther bien sûr, mais aussi Dwingli, Le Colampad, Monster, Dentière, et bien d'autres, donc j'espère que vous serez nombreux à lire. Frédéric, donc un grand merci à toi, ce soir, tu nous parles de la Reuse de Luther, qui est un véritable projet théologique, et dont vous pourrez d'ailleurs retrouver dans ETR la traduction du texte de cet emblème, lorsque justement Luther le décrit et le formule. Merci à toi, on t'écoute. Merci. Alors je vous remercie tous d'être présents, puisqu'on a une assemblée, un auditoire nombreux pour notre échange de ce soir, je m'en réjouis. Ce qui m'a été commandé pour cette soirée, c'est une présentation, non pas une présentation érudite, où au niveau de la haute recherche, on m'a demandé de me mettre à un niveau plus abordable, si possible, d'essayer d'être pédagogue. Ce qui est un exercice un petit peu, disons à mi-chemin, parce que je suis persuadé que beaucoup d'entre vous, en fait, ont déjà des connaissances sur Luther, c'est peut-être pas les mêmes d'une personne à l'autre. Et donc, peut-être que pour certains, il y aura plus d'aspects, simplement, d'informations nouvelles, et puis peut-être que pour d'autres d'entre vous, je dirais des choses que vous maîtrisez quant au contenu, mais ce qui sera, dans ce cas-là, plus intéressant, c'est de regarder dans quel ordre les choses sont dites, dans quel ordre elles s'articulent, parce qu'on sait très bien qu'en théologie protestante, on a souvent des clichés, en tout cas des mots-clés, qui sont connus, mais qui sont présentés dans un tel ordre que ça renverse totalement la signification. Typiquement, quand je demande à un auditoire protestant de me parler des solides de la réforme, il commence toujours par me citer le sola scriptura, alors que c'est manifestement, dans la conception théologique des réformateurs, le dernier de la liste, en tout cas si on se place en contexte luthérien. Vous voyez ce type de mots-clés qui peut être connus, mais dont on ne connaît pas la place, et du coup dont on déforme la fonction. Alors typiquement, la rose de Luther, la rose de Luther sur laquelle j'ai basé, comme ça, ça nous donne aussi un visuel, cette rose sur laquelle j'ai basé la présentation de, ou une présentation de la théologie de Luther, cette rose de Luther, c'est justement un de ces objets de culture générale protestante que tout le monde connaît plus ou moins, et que les gens ne connaissent pas forcément comme il faut. Alors, cette rose de Luther, je trouve que, pour problématiser, pour mettre en contexte le parcours que je vais vous présenter, je voudrais donner notre contexte ecclésial et théologique. On est actuellement dans une période où la question théologique qui est posée aux communautés chrétiennes est celle d'une sortie, d'une phase qui a duré plusieurs siècles, et qui était d'une phase où les identités d'église se construisaient de manière confessionnaliste, c'est-à-dire que les différentes communautés ecclésiales, les différentes communautés, et aussi dans leur manière de s'inscrire dans des institutions, elles s'identifiaient confession par confession, et dans leur compréhension d'elles-mêmes, elles misaient beaucoup sur l'identification entre une institution, une vie commune, donc une vie chrétienne partagée par des communautés effectives, et des textes de référence qui étaient censés être partagés et compris de la même manière, de manière en tout cas très homogène, à l'intérieur de chacune de ces communautés. Ça c'est le phénomène confessionnel, et souvent d'ailleurs aussi en lien entre ces communautés ecclésiales et des institutions politiques qui les accueillaient, soit sous forme d'églises d'État, soit sous forme d'églises tolérées par un État qui avait d'autres références confessionnelles majoritaires. Et donc tout ça c'était le phénomène confessionnaliste, qu'on pourrait l'écrire beaucoup plus précisément, et c'est ce dont on est en train de sortir. Or, pendant des siècles, la rose de Luther a fonctionné justement comme un emblème d'identification confessionnelle par rapport à des croyants qui identifiaient leur forme de christianisme au luthéranisme, par rapport à des églises qui se déclaraient dans leur nom et dans leur principe comme luthériennes, et souvent par rapport à des sociétés qui elles-mêmes reconnaissaient un héritage culturel qui était luthérien. Donc la rose de Luther fonctionnait dans cet accord confessionnaliste, ce qui est précisément ce qui est en train de voler en éclats aujourd'hui. Trois éléments de contexte justement pour décrire cette sortie du confessionnalisme. Premier élément de contexte, vous savez que l'Église protestante unie qui est l'Église d'attache de notre faculté, qui est l'Église dont dépend l'Institut protestant de théologie, l'Église protestante unie est une église luthérienne. Donc en mai prochain, elle va participer notamment à l'Assemblée de la Fédération luthérienne mondiale à Vibouc. Enfin, on ne va pas tous y aller, mais il y aura deux représentants de notre Église à cette Assemblée. Et la Fédération luthérienne mondiale, contrairement à ce qui aurait pu se faire dans d'autres époques, la Fédération luthérienne mondiale a décidé de faire de 2017 non pas un événement qui ne concerne que les Églises qui se reconnaissent comme luthériennes, mais un événement qui concerne potentiellement tous les chrétiens, protestants ou non, et même un événement qui culturellement peut concerner d'autres personnes au-delà des Églises, des communautés chrétiennes. Donc, du point de vue des Églises, des instances et des communautés qui, la guerre, en tout cas, dont les parents et grands-parents avaient vécu de manière confessionnaliste leur héritage de Luther et leur identification à travers ce genre de marque qui est la rose de Luther. Pour l'instant, ce n'est pas elle qui est derrière moi. Du côté de ces communautés et de ces Églises et de ces États anciennement luthériens, il y a un choix très clair de se dessaisir de cet héritage-là, non pas pour le rejeter, mais pour dire que cet héritage doit être considéré maintenant comme un bien partagé, un bien public, un bien commun, dont personne n'a de privilège d'interprétation. Deuxième élément de contexte, donc ça, du point de vue luthérien, alors on pourrait préciser les choses, mais du point de vue luthérien, ce qui a notamment mené à cette attitude de patrimoine ouvert, on pourrait dire, il y a plusieurs éléments qu'il faudrait citer, mais notamment, peut-être le plus décisif qui a conduit ce basculement de la conscience du luthéranisme vers un héritage ouvert, c'est les événements de la Seconde Guerre mondiale et le fait que, pas la peine que je vous détaille les choses, mais en lien au contexte de l'Allemagne et à la manière dont majoritairement des croyants luthériens se sont laissés manipuler par l'emprise que le régime nazi avait voulu imposer sur les églises, à cause de ce phénomène, aux sorties de la guerre, les églises luthériennes qui étaient centrées sur l'Allemagne ont eu une profonde réflexion sur la manière de composer leur identité et ça les a ouverts au fait que le luthéranisme, s'il devient auto-centré sur ses héritages, peut devenir un piège, de même que n'importe quelle culture d'église, si elle est auto-centrée, peut devenir un piège et le seul moyen d'échapper à ça, c'est justement d'ouvrir, et ça c'est justement un geste très luthérien au sens originel, le seul moyen d'échapper à ça, c'est d'ouvrir ce que l'on a à la critique extérieure. Donc ça c'est le premier point. Du point de vue du luthéranisme, le basculement s'est effectué d'un rapport à sa confession auto-centré, exclusive, vers un rapport ouvert et donc non-exclusif. Deuxième point, de contexte qu'il faut absolument avoir en tête, même si je suppose, j'espère que vous êtes déjà informés là-dessus, vous savez que c'est la première fois en 2017 que ces jubilés de la réforme sont faits franchement en contexte écuménique, je dis franchement parce qu'en d'autres temps il a pu y avoir déjà des personnes qui avaient cette idée d'engager des dialogues mais ça n'avait jamais pu être le contexte officiel et porté aussi par les instances les plus hautes de chaque institution ecclésiale. Maintenant en 2017, on a atteint la possibilité en contexte écuménique de faire un jubilé écuménique de la réforme, c'est ce qui est manifesté par le document du dialogue luthéro-catholique du conflit à la communion, je ne sais pas si vous avez été informés de ce document, c'est celui qui a rendu possible le fait que les catholiques acceptent l'invitation de partager à l'août l'inauguration de l'année jubilaire du point de vue disons de l'année du jubilé et de la réforme. Que nous les invitions, ça c'est normal, chaque église chrétienne invite toujours les autres pour ces événements, mais que les autres puissent accepter cette invitation, c'est ça qui est le plus fort. Donc dans ce document luthéro-catholique, une première étape, celle que je vous avais dit avant, est que les luthériens acceptent de dire notre histoire luthérienne, c'est aussi la vôtre, elle vous appartient autant qu'à nous, mais ça c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est le deuxième que je viens de vous dire, à savoir c'est que les catholiques et les autres chrétiens, je le sais, de la même manière, puissent dire et en effet, c'est aussi notre histoire. Pour être très concret, quand le pape François a répondu, enfin, quand j'ai parlé avec les personnes de la Fédération des Jeunes Mondiales qui étaient, qui ont participé à ces échanges de lettres, c'était tout à fait normal qu'on adresse l'invitation, tout à coup, quand la réponse est venue et que le pape a dit d'accord je viens, personne n'avait anticipé ça. Et au Vatican, la même panique. Donc si vous voulez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Qu'on invite les autres à venir chez nous, on le fait depuis cinq siècles. Mais que les autres viennent chez nous, ça c'est autre chose. Donc, ces deux éléments-là, dépassement du confessionnisme de part et d'autre, évidemment, on pourrait raconter des histoires semblables concernant les autres relations bilatérales écuméniques. Et puis, ce dépassement du confessionnalisme, plus important encore, il est lié du point de vue de la théologie protestante et donc de l'éclésiologie protestante, au fait que l'on a maintenant un schéma non plus de l'exclusivité confessionnelle, comme je disais, mais un schéma de la pluralité confessionnelle. Nos églises ont appris qu'il est possible de vivre sans ambiguïté, sans flou artistique, sans confusion, mais qu'il est réellement possible de vivre une unité ecclésiale, une unité dans la foi et dans l'action, même si cette unité est suivant les différentes personnes articulées et appuyées sur des textes de référence qui sont en partie contradictoires les uns avec les autres. C'est une pensée pluraliste pour le dire plus simplement et cette pensée pluraliste des références confessionnelles, c'est évidemment la constitution de l'église protestante unie de France puisque l'église protestante unie de France, contrairement à ce que disent les gens qui ne réfléchissent pas, ce n'est pas une église qui est un peu réformée et un peu luthérienne, c'est une église qui est, simoule, entièrement luthérienne et entièrement réformée. Et c'est toute la différence parce que si c'était une église un peu réformée et un peu luthérienne, ça voudrait dire que conceptuellement on n'a pas dépassé le vieux confessionnalisme, simplement qu'on fait une sorte de fédération où chacun reste sur son os. Mais non, l'église protestante unie de France est entièrement une église luthérienne et l'église protestante unie de France est entièrement une église réformée, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que dans le travail d'interprétation autour des écrits de Luther, donc ce foisonnement d'écrit qui est publié maintenant, et dans ce travail de relecture des objets d'identification traditionnelle de la confession luthérienne, on est ouvert maintenant à l'idée que chacun est son Luther. Et d'ailleurs, en vous disant ça, je trahis un petit secret de fabrication actuellement avec les collègues de la Faculté de Paris et on va associer nos collègues de Montpellier, on est en train de penser à une sorte de conférence ou journée de travail qui pourrait être sur le thème « Chacun son Luther », alors formulé autrement, mais « Nos différentes interprétations de Luther » puisqu'on a tous notre Luther et au lieu que ce soit un problème, maintenant, ça devient une base de travail. Alors vous voyez, j'espère avec une certaine clarté dans quel sens va cette sortie du confessionnalisme luthérien et l'ouverture franche vers une interprétation pluraliste des apports de cette tradition. Or, il se trouve, et c'est pour ça qu'on va devoir revenir vers des images, là, le fond d'écran qu'on a derrière nous est assez agréable, c'est une belle image, on va y revenir dans un instant. Comme elle est de meilleure qualité, c'est sur celle-là que j'avais préféré déposer devant vos yeux pour l'instant, mais je reviens en arrière vers l'image qui était en fait la première image de mon diaporama. Et celle-là, volontairement, elle n'est pas belle parce qu'elle est plate, les couleurs sont mal choisies, les matières sont en toque, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de profondeur non plus dans cette image. Ça, il faut le dire avec une certaine honte, il existe à certains endroits dans le monde des sortes de boutiques, alors, j'appellerais ça des L-Shops, ce n'est pas des sex-shops, c'est plutôt des L-Shops, des sortes de boutiques où les gens vont, à mon avis, devraient y aller en rasant les murs, et en général, d'ailleurs, ils n'y vont pas physiquement mais ils y vont sur des sites internet en ligne qui sont les L-Shops, je dis ça en anglais parce que ça foisonne particulièrement dans le monde américain, ce sont des sites notamment, dont sont friands, les églises luthériennes qui actuellement refusent cette vision ouverte déconfessionnalisante ou en tout cas en sortant d'un confessionnalisme à propos du luthérienisme, des boutiques où vous pouvez trouver toutes sortes d'objets de fétichisme luthérien. Et là, vous trouvez justement cette rose de Luther qui est peut-être le pire, la pire des images pour quelqu'un comme moi ou comme les théologiens présents dans cette salle qui veulent réellement trouver dans la théologie de Luther quelque chose de vivant et d'intelligent. Sur ces sites-là, vous avez des portes-clés Luther, vous avez des mugs Luther, des tapis de souris Luther, j'ai même vu une laillette pour bébé Luther. C'est le mauvais goût, c'est la lourdeur et c'est surtout l'envahissement de la vie par des images que l'on répète à saturation sans se demander ce qu'on met dedans. Des gens qui sont fiers, parce qu'il y a aussi le thème « proud, Lutheran and proud to be », le thérien est fier identitairement de l'être, cette saturation d'images, plus on s'y réfugie, moins on les réfléchit. Alors pourquoi avec ce contre-argumentaire à propos du risque de l'image de la rose de Luther, pourquoi est-ce que je choisis cet objet pour vous parler de Luther ? Alors déjà, parce que je crois qu'il y a, ne serait-ce que pour contrer cet effet d'image qui ne va pas dans le bon sens, mais aussi parce que, justement, il s'agit d'une image. Et parler de la théologie de Luther, c'est tout à fait dans l'ordre des choses, de passer par des images. À un moment, j'ai pu imaginer de construire ma présentation de manière classique autour des solides de la réforme. C'est possible, ça a été fait de bien des manières de présenter la théologie de Luther selon les solides de la réforme, ou j'aurais pu la présenter historiquement, ou j'aurais pu la présenter à partir de sa trajectoire personnelle, ou j'aurais pu la présenter de bien des manières. Alors pourquoi est-ce que j'ai préféré cette présentation-là à partir de la rose ? Finalement, qu'est-ce que c'est que cette rose de Luther ? Je vais vous le rappeler dans un instant. Cette rose de Luther, c'est trois choses, en fait. C'est d'abord un signe qui a été choisi par Luther lui-même. Donc Luther s'est choisi, un logo, pour le dire de manière moderne, il a choisi un signe. Mais un signe, un signe de quoi ? Pas simplement un signe de lui, ce n'est pas une signature personnelle, c'est un signe de sa théologie. Donc, dans cette rose de Luther, on a d'abord le renvoi à une entreprise théologique, une entreprise théologique qui choisit de construire des signes pour développer son projet. Ça, en soi, ce n'est pas du tout rien. Calvin, que je sache, n'a pas développé beaucoup de signes pour appuyer, pour contribuer au développement de son projet théologique. Donc, une théologie, un signe et enfin, un caractère très personnel. à savoir que ce signe que Luther choisit comme signe de sa théologie, c'est aussi quand même un signe qui fait des renvois à des éléments de sa vie à lui. À travers ces trois éléments que je viens de vous donner, donc la théologie, le signe et la vie, je ne sais pas si d'emblée, ceux d'entre vous qui ont un esprit systématique. Quand on dit théologie, autrement dit un discours, quelque chose qui est quand même proche du registre de la parole, un signe, quelque chose qui est dans la matérialité visible et puis une vie, une parole, des éléments matériels et une vie, si vous éveillez votre esprit systématique, en fait, on est dans la théologie des sacrements. A savoir que c'est exactement cela en théologie chrétienne, un fonctionnement de type sacramentel. Alors je ne dis pas que la rose de Luther est un sacrement, mais c'est ça la question des sacrements. A savoir que l'avancée dans une vie chrétienne n'est pas purement un cheminement en parole, mais un cheminement en parole qui se donne dans des signes et des éléments matériels à travers lesquels la parole réalise toute sa puissance de vie. Pas la puissance du signe, la puissance de la parole, mais donnée à travers la matérialité. Donc, dans cette rose de Luther, vous avez beaucoup plus qu'un logo. C'est du registre du sacramentel parce que c'est théologique, matériel et vital. Alors, ce que je viens de vous dire, je vais vous le démontrer, parce que pour l'instant, je l'ai juste prétendu que c'est théologique. Le fait que ça puisse être théologique, ça va former l'essentiel de mon développement dans un instant. Mais j'ai prétendu deux autres choses, j'ai dit que c'était un signe et j'ai dit que c'était lié à sa vie. Donc, c'est d'abord ces deux points-là que je vais préciser pour vous avant de revenir vers l'aspect vraiment du développement théologique qui est donné dans ce signe lié à la vie de Luther. Donc, commençons par l'aspect du lien à la vie personnelle de Luther. La rose de Luther peut être associée au moins à deux moments décisifs de la vie de Luther, 1505 et 1530. Là, on est en 2017 au moment du jubilé du déclenchement historique de la réforme. Donc, par rapport à 1517, si je dis 1505 et 1530, il n'y a pas besoin d'être hyper doué en maths pour voir qu'il y a une des deux dates qui est avant et l'autre après. Bravo. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette rose qui est dans le signe de la rose de Luther. C'est une rose qui, d'une part, dans la vie de Luther, a des racines avant, dans le Luther qui se prépare dans ce qu'il est avant de devenir le réformateur et par ailleurs, c'est une rose, une rose, elle a des racines qui sont dans une terre profonde, ça c'est 1505, puis une rose, elle a des épines, c'est-à-dire que le moment où elle fleurit, ça fleurit au milieu des épines et c'est exactement ce qui se produit à propos de la rose de Luther, puisque le moment où la rose de Luther va être présentée par Luther dans un texte où il va vraiment, puisqu'il commence à utiliser ce signe un peu plus tôt, je vous le préciserai dans un instant, mais le moment où Luther va, dans une lettre à un de ses amis, Lazare Spengler, expliciter ce que représente pour lui cette lettre, à quel moment est-ce qu'il éprouve vraiment le besoin de sortir ses épines et donc de donner toute son acuité à ce signe, c'est en 1530, alors même qu'il est pris dans le contexte de la diète d'Augsbourg, alors il ne peut pas s'y rendre parce que ce serait trop dangereux pour lui et d'ailleurs il n'est pas bienvenu à cette diète, mais de loin il commande les travaux, il est en contact avec ceux des luthériens qui sont venus notamment Mélenchon qui sont venus présenter les éléments de l'église luthérienne à la diète d'Augsbourg et lui-même faisant cela il est en danger de mort. Donc, cette rose de Luther, on peut montrer que son symbolisme remonte au moine Luther dans ses années de formation et on peut montrer aussi que son explicitation par Luther dans un écrit est liée au moment peut-être où dans sa vie Luther risque le plus de perdre sa vie à cause de son projet théologique. Alors, commençons par 1505. En 1505, on peut évoquer cette image-là. Alors, cette image-là n'est pas de 1505 et je vais essayer de vous l'agrandir un peu pour que ce soit encore un peu plus confortable. Non, je crois sans doute que le mieux est l'ennemi du bien. Oui, manifestement. on va se satisfaire de cette taille. Vous avez ici on a eu cette horrible rose de Luther qui nous a arraché les rétines juste un instant avant donc vous l'avez encore en persistance rétinienne. Si vous voyez cette image-là, vous avez un œil un peu graphique et coloriste, vous voyez évidemment qu'il y a des connexions très fortes entre ces deux images. On va les détailler. Qu'est-ce que c'est que cette image ? La légende le dit mais elle est peut-être un peu petite. Le vitrail dit au lion et au perroquet dans l'église des Augustins d'Erfurt. Et concrètement, ce vitrail n'est pas n'importe où dans l'église des Augustins d'Erfurt où Luther avait été témoine, mais elle est dans le cœur de cette église. C'est le vitrail central du cœur de cette église. Autrement dit, lorsque vous êtes en train de prier ou de célébrer dans cette église, vous voyez quoi ? Centralement, vous voyez cette image-là au Luther. Et alors, ce qu'il y a, c'est que là, on a juste un... C'est une église gothique qui est toute en élévation et ce vitrail en fait est une partie... Ce vitrail est un peu constitué, si vous le prenez dans toute sa hauteur et il est en forme de lancette très effilée. Si vous le prenez dans cette hauteur, ce motif se répète un peu comme sur une frise mais verticale. Donc vous avez une section, il faut imaginer de le dupliquer quatre ou cinq fois jusqu'à la pointe de l'ogive. Quels sont les éléments ? Donc il faut imaginer Martin Luther, le moine Martin Luther et en plus dans une phase de jeunesse donc où il est en train de devenir ce qu'il est ou il est en train de devenir ce qu'il doit être et il est devant cette image. Ça, il ne faut jamais oublier que ce Luther-là, et lui Luther ne l'oubliera pas mais les protestants font souvent l'erreur de l'oublier, lui Luther constitue sa réflexion théologique en discussion avec des sources lointaines qui sont notamment, notamment parce que si on les détaillait il y aurait, ce serait en soi une conférence, mais notamment Augustin, bien sûr, il est moine augustinien et sa théologie est manifestement sur bien de ses aspects marqués par l'augustinisme. D'autre part, la tradition monastique et il faut citer en particulier Bernard de Clairvaux avec qui Luther a des relations de lecture particulières et enfin plus proche de Luther la mystique médiévale et en particulier la mystique rénale. Donc ça, c'est des éléments de tradition médiévale par rapport auxquels Luther est en continuité même s'il aura toujours la liberté selon la nécessité de marquer des ruptures mais il est quand même foncièrement en continuité par rapport à ces éléments-là. Donc il faut se replacer dans ce contexte d'interprétation pour voir cette image. Qu'est-ce qu'on voit dans l'image que vous avez devant les yeux ? Chacun a son ressenti des goûts, des couleurs et des émotions mais si je vous livre mon interprétation je ne sais pas en quel point ça rejoint la vôtre moi ce que je trouve dans cette image c'est d'abord un côté assez foisonnant dynamique quelque chose peut-être qu'explosif serait un peu forcé mais enfin tout de même c'est une image qui a du mouvement du dynamisme et de la force une image aussi qui a de la chaleur parce que le choix des couleurs là pour le coup autant l'image précédente est éterne là les couleurs sont bien choisies c'est des couleurs qui ont de la chaleur des couleurs accueillantes et des couleurs qui ont de la vie en elles-mêmes d'ailleurs il y a à l'intérieur c'est propre au vitrail mais à l'intérieur de chaque espace de couleur sur cette image vous avez un travail sur le fragment de vert qui fait qu'il y a un mouvement interne à chaque pièce du vitrail par ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure puisqu'il faut imaginer ce vitrail dans toute son élévation il y a un mouvement vers le ciel et quels sont les éléments d'image qui animent ce vitrail alors je ne sais pas si certains d'entre vous est-ce que je vous interroge comme si on faisait un cours si on était en cours je vous demanderais d'abord de me dire ce que vous en pensez qu'est-ce qu'on voit on voit on voit des roses les roses sont là et c'est évidemment les deux roses vous les voyez en bas c'est évidemment de ces roses là que va venir la rose de Luther ça c'est indiscutable la rose de Luther elle est ici donc là le vitrail est de 1300 donc c'est peut-être pas la rose de Luther Luther va prendre cette rose pour la faire sienne mais il faudra donc bien comprendre que l'image que Luther prendra pour être signe de la réforme c'est une image de l'église dans laquelle il a grandi donc ça change la perception de la rupture dont il est question il s'agit d'une rupture mais pas n'importe laquelle vous avez des roses et les roses dans la symbolique de l'époque c'est la question de Marie et notamment Marie dans sa pureté l'autre l'autre fleur que vous trouvez là c'est le lys et le lys lui aussi est associé à la même symbolique on pourrait détailler mais dans les grandes lignes c'est ça qui compte vous avez ensuite d'autres d'autres images vous avez des perroquets ça c'est un peu plus original les perroquets représentent les apôtres qui répètent fidèlement la parole de Dieu donc il y a aussi vous les voyez les perroquets ils sont tout tout bleus et vous avez enfin deux autres images le lion de Judas le lion de Judas qui représente le Christ et enfin des éléments de vigne où est-ce qu'ils sont ? je ne les vois plus là pour le coup ah oui ça doit être ça à moins que ce soit coupé tout à coup ça m'appelle ah si oui vous avez raison effectivement dans chaque rosace les lancettes blanches qui s'échappent de chaque pâle de la rosace contiennent des feuilles de vigne et d'ailleurs oui bah c'est pas un hasard évidemment voilà je me suis mis du coup à compter les feuilles il y a évidemment douze feuilles donc ça c'est porter c'est l'église qui porte du fruit en Christ et donc évidemment il y a douze pétales qu'est-ce qu'on trouve donc dans ce vitrail alors nous on a besoin de quelques minutes pour décoder évidemment que l'homme du Moyen-Âge enfin l'homme cultivé du Moyen-Âge comprend tout de suite parce que c'est son langage c'est son langage naturel à l'époque c'est un vitrail qui développe le thème d'une fois en Christ reçu par la figure de Marie c'est quoi c'est qui Marie Marie c'est celle qui reçoit le Christ donc c'est une fois en Christ reçu par le croyant ou la croyante en qui le Seigneur accomplit de grandes choses et qu'elle médite dans son coeur ou qu'il médite dans son coeur donc c'est la relation du Christ et du croyant qui est le thème ou de la croyante qui est le thème de ce vitrail Luther choisit ce signe comme son signe de réforme ça veut dire que tout en faisant un effort de réforme il sait à quoi il veut s'opposer et il sait à quoi il veut être fidèle il sait surtout sur quelle base christologique il entend mener sa réforme alors à quel moment est-ce que Luther commence à reprendre cette image de la rose pour en faire son propre objet là vous avez un petit une des premières apparitions en 1524 donc en 1524 la réforme le mouvement de réforme autour de Luther a commencé à s'agiter les polémiques sont largement engagées et il commence à y avoir par effet de controverse toutes sortes de fausses publications décrits de Luther à la fois des gens qui veulent bien faire et qui voulant bien faire font quand même des faux écrits qui disent toute autre chose que ce que Luther voudrait publier à la fois des gens qui au contraire veulent discréditer Luther en faisant paraître de faux livres de Luther là encore qui termissent l'image de l'image que enfin l'authentique image de ce qu'est en train de faire cet homme du coup Luther à ce moment là choisit de réagir et pour mettre de l'ordre il essaye de proposer un saut d'identification là pour le coup c'est sous cet aspect là c'est simplement un logo il s'agit d'identifier ce qui est authentiquement ses écrits mais plus en profondeur que ça il faut bien voir que quand Luther cherche à mettre à authentifier ses écrits c'est pas pour une question de droit d'auteur et c'est pas pour une question de notoriété si il cherche à authentifier ses écrits et là où donc ça va plus loin qu'un copyright c'est que cette recherche d'authenticité elle n'est pas à son profit à lui mais c'est la recherche de l'authenticité en Christ c'est la recherche de l'authenticité de l'église et donc on ne peut arriver à une authenticité du projet chrétien et du développement sur des bases théologiques saines que si l'on procède par des moyens authentiques ça c'est un des traits de la pensée de Luther l'évangile se diffuse seulement par une persuasion dans la douceur et la compréhension et jamais par l'épée et la violence mais lorsqu'on veut avancer dans la douleur justement on s'expose à la violence parce que les doux et les faibles sont toujours les premiers attaqués ce qui fait que prendre ce cheminement de douceur de même que des gens comme Gandhi se font traditionnellement assassinés de même quoique Gandhi n'est pas qu'un doux mais c'est un autre sujet prendre un cheminement de douceur c'est toujours de manière très particulière s'exposer à la mort et c'est pour cela que ce signe de la rose de Luther ressurgit particulièrement en 1530 ce moment où Luther risque sa vie un des moments où il risque sa vie de la manière la plus directe je vous lis donc maintenant cet extrait apparaître dans l'excellente revue ETR et dans une meilleure traduction de cet échange de lettres de Luther où il donne ce symbole de sa théologie donc il est en train d'expliquer à son ami Lazar Spengler pourquoi et comment il a constitué ce signe alors juste pour finir mon diaporama je vous montre la dernière image ça c'est justement en 1530 j'ai choisi cette image parce qu'elle est de 1530 mais c'est un peu anecdotique parce que c'est pas c'est évidemment pas le frontispice d'une lettre quand il écrit une lettre à un ami mais pas un frontispice comme ça c'est l'image de couverture pour un décrit de 1530 sur la tradition mais donc elle est sur la traduction mais elle est donc strictement contemporaine de cette lettre que je vais vous lire maintenant Wittenberg 1530 et il y a une rose de Luther bien sûr portée par deux anges jouffle dans le goût de l'époque donc Luther dit et maintenant je le cite dans les termes que cette rose est un symbole ou un signe un signe ou symbole de ma théologie entre au premier lieu il faut une croix noire alors je vais vous lire tout d'un trait pour que vous ayez la cohérence d'ensemble et après la suite de mon exposé correspondra à repasser ces éléments pour voir quelle est la théologie qui s'y associent en tout premier lieu il faut une croix noire je vais vous la mettre en couleur quand même du coup alors oui vous voyez par ailleurs que ce symbolisme s'est mis en 1524 c'était pas encore tout à fait bon il y a une petite histoire de mise en place c'est le avec un profond regret qu'on va être obligé de revenir vers la première image excusez-moi mais à coup le pas donc en tout premier lieu il faut une croix noire dans le coeur avec sa couleur naturelle rouge afin que je me rappelle à moi-même que c'est la foi dans le crucifié qui nous sauve donc le noir du crucifié et le nous du coeur la couleur naturelle car c'est en croyant de tout son coeur que l'on devient juste bien qu'il s'agisse d'une croix noire qui mortifie et qui doit faire mal elle maintient le coeur dans sa couleur n'altère pas la nature elle ne tue pas mais elle vivifie justus enimfidevidet sed fide crucifixi donc le juste en effet vivra par la foi mais par la foi dans le crucifié ce coeur cependant repose au milieu d'une rose blanche pour montrer que la foi donne la joie la consolation et la paix et en un mot on place une rose blanche et heureuse et qui à la différence du monde donne la paix et la joie c'est pourquoi la rose doit être blanche et non pas rouge car le blanc est la couleur des esprits et de tous les anges cette rose elle même se retrouve sur un champ d'azur car cette joie dans l'esprit et dans la foi est le début de la future joie céleste azur céleste qui est déjà comprise intérieurement et saisie par l'espérance mais qui n'est pas encore manifestée et ce champ est dans pardon oui c'est curieusement dit est dans ce champ un anneau d'or car la béatitude au ciel dure éternellement n'a pas de fin et est plus précieuse que toute la joie et tous les biens comme l'or est le plus noble le plus précieux des minerais donc vous voyez qu'il y a et ça c'est typique de la pensée de Luther c'est une pensée de la combinaison des différents aspects de la vie combinaison aussi des différents aspects de la relation à Dieu donc ce n'est pas si vous voulez dire c'est tout à fait représentatif de la théologie de Luther que ce soit une théologie multicolore parce que et je voudrais vous poser la question comme ça pour bien vous faire comprendre les choses si je vous demande où sont Dieu et où sont où est Dieu et où est l'homme dans cette image ce que vous avez entendu dans le texte qu'on vient de lire il est question de la relation de Dieu de l'homme et aussi du monde mais alors où est Dieu où est l'homme dans cette image alors Dieu il est au centre il est sur la croix oui et il est sur le pourtour et où est l'homme l'homme il est au centre le coeur auprès de la croix mais il est aussi il est aussi sur le pourtour parce que la perspective de la joie céleste c'est aussi pour lui c'est pas pour Dieu qu'on le dit c'est pour l'homme qu'elle est ici énoncée autrement dit la théologie de Luther est une théologie de la diversité des contrastes mais où à chaque instant on a tout on n'a pas une couleur qui est associée à une chose mais dans chacune de ces couleurs vous avez l'homme et vous avez Dieu ce n'est pas une théologie où il y a l'homme d'un côté Dieu de l'autre où il y aurait par exemple les pécheurs d'un côté les justes de l'autre une théologie où il y aurait les chrétiens d'un côté les juifs de l'autre non c'est pas du tout ça la théologie de Luther la théologie de Luther c'est une théologie où chaque personne est toujours confrontée à la relation à Dieu dans chacun de ses états de vie c'est où chaque personne est toujours à la fois chrétien et juif parce que dans ses écrits quand il parle des chrétiens et qu'il les trouve peu chrétiens alors il leur dit qu'ils sont juifs et à l'inverse dans ses relations avec les juifs même si au fur et à mesure du temps elles se sont dégradées au début chez le juif ou chez le turc le cas échéant il peut reconnaître de meilleurs chrétiens que chez les baptisés qu'il a autour de lui donc chez Luther à chaque fois chaque image est ouverte à la pluralité des figures et des interprétations le plus important puisqu'on vient de dire que l'homme est partout dans cette image et que Dieu est partout et pourtant l'homme et Dieu sont s'il y a un endroit et votre réponse a été tout à fait juste un endroit particulier où ils sont c'est tout particulièrement tout au centre tout au cœur le plus au centre et c'est aussi tout particulièrement le plus à l'extérieur autrement dit cette image elle implique un mouvement comment se fait le passage entre ce Dieu qui est au centre et ce Dieu qui est à l'extérieur et comment se fait ce passage de cet homme avec son cœur charnel vers cet homme dans sa perspective d'éternité selon l'image de l'or comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre comment est-ce qu'on passe de quelque chose qui est complètement caché et renfermé tout à l'intérieur vers quelque chose qui est développé encore plus largement que le ciel puisque cet anneau d'éternité il est encore plus large que le ciel dans l'image ça c'est exactement cette question ce que se pose la théologie de Luther lorsque Luther interprète la Bible il prend cette image d'une noix où la parole de Dieu est cassée et cette noix elle a pourtant une douce amande à l'intérieur et donc ce qui est le plus important et comprimé et caché à l'intérieur et dit Luther il faut casser la noix pour enfin découvrir l'amande donc il faut faire sortir vers l'extérieur ce qui était réservé et presque emprisonné à l'intérieur et en même temps en faisant sortir vers l'extérieur la douce amande comme il dit dans l'image de la loi on passe d'une apparence de dureté et de sécheresse à une douceur une délectation vous voyez donc que cette image c'est une image dynamique alors je sais que quand on la lit au 21ème siècle ça nous prend du temps d'entrer dans ce mouvement parce qu'on n'a plus un oeil médiéval mais pour un oeil médiéval toutes les études l'établissent pour un oeil médiéval l'oeil médiéval n'est pas un oeil en perspective c'est pas non plus un oeil avec un sens de géographie large c'est un oeil centré donc l'oeil médiéval regarde toujours d'abord au centre et regarde ce qui se constitue à partir de ce centre alors ça peut ça peut parfois être des images centripètes c'est à dire partant de l'extérieur et se rassemblant vers un centre ou plus souvent des images centrifuges c'est à dire qu'on commence par mettre au centre ce qui est le plus décisif et ensuite l'extérieur de l'image ou de la figure développe toutes ses conséquences et ses potentialités qu'est-ce qui est au coeur et avec quoi est-ce qu'on commence on commence pas par l'anneau d'or mais on commence par la croix la croix en premier c'est évidemment la théologie de la croix de Luther à savoir que la rencontre de Dieu est faussée tant qu'elle ne commence pas par la croix pour le dire en un mot tant que je rencontre d'abord le bon Dieu je rencontre en fait quelque chose qui se retourne très vite pour être le diable pourquoi parce que si vous partez avec cette image du bon Dieu vous partez avec une image théologique de Dieu qui accable les gens pour le dire de manière très simple si vous avez quelqu'un qui est en train qui est en train de perdre son enfant qui est en train de mourir du cancer dans un lit d'hôpital si vous allez visiter cette personne et que vous lui parlez du bon Dieu Dieu devient l'ennemi mortel de cette personne pour tout le reste de sa vie donc vous pouvez aller et vous devez sans doute aller visiter cette personne il faut sans doute que vous puissiez oser parler de Dieu mais peut-être pas simplement en parlant du bon Dieu peut-être que le discours sur Dieu qui sera en vérité par rapport à la situation qui est en train de traverser cette personne sera un autre discours sur Dieu et c'est ça que Luther cherche dans la théologie de la croix autrement dit tant qu'on avait une image dorée de Dieu qui lui était présentée cette image l'accablait c'est toute cette expérience bien connue de Luther qu'il raconte dans son parcours jusqu'à ce qu'il découvre par le passage par la croix que Dieu était toujours celui qui était proche de lui non pas celui dont la justice était surélevée loin au-dessus de son humanité mais celui dont la justice était donnée aux plus pécheurs sur l'apparence de celui qui est pécheur sur la croix c'est donc la foi au crucifié qui sauve et ce qui est important ce qui est important c'est que comme je vous le disais déjà dans chacune de ces cinq étapes de cette image de la rose de Luther donc la croix le cœur la blanche le fleur l'azur et l'or dans chacune de ces cinq étapes on trouve en fait le tout dans la croix vous avez déjà tout l'homme parce que toute la vie humaine est engagée le moment venu alors peut-être pas à chaque instant mais toute la vie humaine est engagée le moment venu dans des rapports qui sont ceux de la croix de même que toute notre relation à Dieu est aussi engagée dans ces rapports cette croix du coup il faut bien comprendre que c'est pas simplement la croix du Christ bien sûr que c'est la croix du Christ publiquement mais c'est aussi la croix de nos vies donc il y a un aspect très fortement existentiel dans cette croix qui est mise au centre le fait de placer cette croix au milieu d'un cœur c'est évidemment une théologie de l'incarnation à savoir que la réalité la plus spirituelle mais déjà la croix l'a annoncé déjà la réalité la plus spirituelle vient non seulement se placer au milieu de la vie elle vient se placer au milieu de la vie avec la plus grande intensité jusque là où ça devrait normalement la détruire parce que normalement si vous lisez les textes de l'Ancien Testament la plus grande intensité de la relation à Dieu n'est pas humainement vivable donc normalement ce travail d'intensité que fait théologiquement Luther ce travail là n'est pas censé être vivable or c'est toujours cela l'étonnement de la théologie de Luther c'est que Luther ose aller dans l'intensité théologique et pourtant on survit c'est à dire que Luther ose s'il le faut dans ses écrits appeler Dieu le diable il ose dans ses écrits dire qu'aucune oeuvre bonne n'est réellement bonne devant Dieu il ose toutes sortes de choses qui paraissent d'une invraisemblable intensité pour le lecteur ordinaire Luther ose aller jusque dans l'intensité des formulations et le lecteur survit et le lecteur trouve dans sa chair la marque de quelque chose qui lui permet de réinterpréter son humanité ça c'est vraiment la pratique même du travail théologique de Luther qui est visualisé par cette image Luther n'a donc pas peur de l'incarnation contrairement à beaucoup d'autres théologies où le rapport de l'esprit et du corps reste seulement celui d'une supériorité de l'esprit sur le corps chez Luther il y a bien sûr une primauté de l'esprit sur le corps mais pas une supériorité de l'esprit sur le corps au contraire dans la théologie de Luther on peut dire que si l'on reste seulement au niveau spirituel et que l'esprit à travers l'âme parce qu'il considère que l'âme c'est cette interface à travers c'est notamment dans son commentaire du Magnificat l'âme est cette interface à travers laquelle ce qu'il en est de l'esprit passe au corps l'esprit qui anime anima l'âme c'est l'esprit qui anime le corps et bien Luther bien sûr l'esprit pour Luther l'esprit prime sur le corps dans le sens où un bon ordre un bon ordre de la vie part du don spirituel de Dieu mais si l'esprit n'anime pas le corps quelque part l'esprit s'est trahi lui-même il a échoué donc pour la théologie de Luther l'esprit est véritablement esprit lorsqu'il se transmet lorsqu'il transmet ce qu'il a à transmettre au corps c'est ça sa théologie de l'incarnation c'est exactement pour cette raison que dans sa pratique liturgique mais aussi dans sa manière d'être chrétien à travers les offices ordinaires de la vie Luther non seulement ne refusera jamais les réalités ordinaires la matérialité la corporealité et tout cela non seulement il ne les refusera pas mais c'est même tout son travail d'y faire passer quelque chose qui vient de l'esprit chrétien par exemple il s'intéresse beaucoup au mariage il s'intéresse beaucoup à la situation des soldats il s'intéresse beaucoup à la question de l'argent il s'intéresse à toutes sortes d'éléments très matériels et à chaque fois son enjeu spirituel est de faire en sorte que cela passe jusque dans ces niveaux d'incarnation donc vous voyez le projet ecclésial que ça constitue il y a vraiment là pour le coup on est à la croisée des chemins je pense qu'il y a deux projets ecclésiaux qui peuvent se distinguer soit un projet ecclésial où on considère que la spiritualité consiste à se retirer du monde et de la société vous avez des gens et le comble c'est qu'il y en a même qui pensent pouvoir dire ça dans l'église protestante unie de France vous avez des gens qui prétendent qu'être chrétien et mener un chemin de spiritualité c'est être contre la société et contre le monde c'est leur opinion mais moi je crois que celle de Luther est plus profondément biblique c'est pas parce que c'est celle de Luther que je le préfère mais je trouve une plus grande confiance une plus grande foi dans le fait de dire que cette spiritualité elle va toucher le monde elle va le transformer et elle va pas être obligée de s'en écarter avec une sorte de haut le coeur donc théologie de l'incarnation la rose blanche évidemment la rose blanche est là pour donner une perspective de paix ça vous l'avez bien compris ce qui est important à valoriser parce qu'évidemment la perspective serait totalement fausse si on n'était que sur le noir de la mort et sur le rouge de la matérialité avec ses duretés parce que le rouge c'est le rouge du feu mais le feu on sait que c'est aussi bien la chaleur que la violence de la destruction dans la couleur rouge il y a vraiment tout ça l'esprit de feu c'est celui qui fait vivre mais c'est aussi celui qui purifie donc qui sauve notre vie à travers une destruction de ce qu'il ne doit pas être heureusement que vient le blanc le blanc qui est une couleur de paix ce qui est important à faire valoir ici je ne serai pas trop long sur ce point c'est que ces deux éléments là sont terrestres le blanc même si c'est dit comme la couleur des anges du ciel dans le texte que je viens de vous lire le blanc et le rouge sont tous les deux terrestres dans cette image puisque le ciel est encore au-delà ça c'est vraiment une théologie des deux états du chrétien à la fois juste et pécheur où à la fois le chrétien porte la présence de Dieu comme quelque chose qui sans cesse le contredit le fait passer par des épreuves et en même temps déjà la joie est toujours là donc le blanc et le rouge d'ailleurs c'est significatif le blanc et le rouge dans cette image ils ne doivent vraiment pas être dissociés pas plus d'ailleurs puisque c'est les deux couleurs dans cette image qui sont des couleurs liturgiques ça a une grande importance ni le noir enfin le noir ça dépend encore mais le bleu et l'or ne sont pas des couleurs liturgiques le rouge et le blanc le sont dans la pratique ancienne des couleurs liturgiques le rouge est couleur de l'esprit le blanc est couleur du Christ et ça veut dire que ces couleurs il n'y en a pas une qui précède radicalement l'autre puisque dans un symbolisme liturgique l'une succède à l'autre dans un sens puis dans l'autre et c'est d'ailleurs un des signes alors je ne sais pas si Luther peut-être que vous allez me dire que je suis en train d'avancer doucement vers la surinterprétation mais je ne sais pas à quel point Luther l'a voulu ainsi mais je remarque quand même que précisément ces deux couleurs blanches et rouges c'est la même fleur les autres éléments sont différents la croix c'est la croix le bleu c'est le ciel alors que le blanc et le rouge c'est le cœur et les pétales d'un même organe d'un même organe vivant cette fleur alors il y aurait beaucoup plus à dire là sur cette vie chrétienne comme une dualité du blanc et du rouge vie chrétienne comme une théologie à la fois de l'épreuve et de la joie à la fois de la liberté chrétienne et du service que l'on doit aux autres mais un service qui justement au lieu d'être un service dans l'oppression est un service dans la liberté et la joie au-delà de la fleur vient le bleu céleste pourquoi ? ça c'est très important encore c'est la dimension de la temporalité dans l'oeuvre de Luther quelle est cette temporalité ? c'est pas la temporalité des oeuvres des hommes puisque vous savez que la théologie de la grâce de Luther s'est détachée d'une obsession des réalisations humaines et de l'accomplissement de soi-même par l'homme suivant ce qu'il peut avoir en soi pour Luther le défi théologique de la vie humaine n'est pas de faire ce qu'il porte en soi le défi et pourtant il y a un défi de la vie humaine mais c'est les oeuvres de Dieu